De l'émission Lissolo sur Radio M'Beauté, j'ai encore le grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter une grande dame. Cette grande dame s'appelle Monique Mbeka-Poba. Bonjour Monique. Bonjour Jean-Jacques. Monique Mbeka-Poba est actuellement en écriture de son premier long-métrage, « One Nilo », qui traite des héritages culturels et symboliques conflictuels de la célèbre royauté d'Abomé, dans le Bénin contemporain. Monique est d'origine congolaise et vit en Belgique, où elle gère la société de production Rumbacom. Elle a réalisé une dizaine de documentaires et, depuis 2013, s'est lancée dans la fiction avec un premier court-métrage de fiction, « Sœur Oyo », très largement diffusé. Monique Mbeka-Poba a fondé en 2000 le festival de films « Lagunimage » du Bénin, qui a célébré ses 20 ans en 2020. Elle est également l'auteur d'un recueil de poèmes « Yemadja » édité en 2009 aux éditions Mabiki et d'une masterclass diffusée depuis 2015 et dénommée « La colonisation dans le cinéma belge » un tabou. Il y a déjà un mot qui… Enfin, il y a quelque chose qui m'a titillé, c'est « Rumbacom ». Qu'est-ce que c'est « Rumbacom » Monique ? Oui, « Rumbacom », c'est donc la société de production que j'ai créée début 2010, plus ou moins. Et cette société de production m'a effectivement permis de pouvoir être la productrice de mon premier court-métrage de fiction, « Sœur Oyo », parce qu'il y a toujours, dans ce métier, une très grande difficulté, quand on est réalisateur ou réalisatrice, à convaincre un producteur de vous produire, de vous accompagner. Généralement, c'est peine perdue. Donc, je me suis dit « Ok, j'aurai ma propre société ». Et je l'ai appelée « Rumbacom », sans savoir que pratiquement dix ans plus tard, dix, douze ans plus tard, je ferai une conférence, conférence-concert. Je ferai ça à propos de la place des femmes dans la rumba. Donc, on dirait que c'est extrait. Avant d'en parler, puisque ça va être le sujet principal de notre lit solo de ce jour, un petit pitch sur « Sœur Oyo ». Eh bien, « Sœur Oyo », c'est l'histoire d'une petite fille d'une dizaine d'années, qui se retrouve dans le fameux pensionnat de Banzamboma, qui a été créé en 1947, et qui a été la première école où on acceptait des petites filles noires, en les enseignant en français. Parce que vous savez qu'à l'époque de la colonisation beige, d'abord, c'était seulement le primaire où on pouvait effectivement avoir accès. Et c'était toujours dans les langues qu'on appelait entre griffes vernaculaires, c'est-à-dire Lingala, Kikongo, Kikongo, Chiluba, etc. Et quand vraiment tu accédais au français, c'est que tu étais déjà passé à l'étape du secondaire. Donc, comme les filles allaient rarement au-delà, puisque c'était surtout les garçons qui avaient cette possibilité-là, eh bien, cette école-là est restée une école presque iconique. Alors, conférence, concert autour des femmes et la rumba. Dites-nous tout, Monique. Eh bien, comme vous le savez, la rumba a été reconnue au patrimoine immatériel de l'humanité, fin de l'année passée. Et donc, c'est un très grand événement. Et quand je dis rumba, je parle de rumba congolaise, parce que la rumba cubaine avait déjà été reconnue. Et donc, c'est un très grand événement. Et il y a donc, à cause de cela, une série de concerts. Et j'ai remarqué un peu, à mon grand regret, que les femmes, il y avait une place assez limitée. C'est-à-dire que c'est très rarement qu'on écoutait une chanson de Mbili Abel ou de Lissi Ayenga, et certainement une fois dans tout concert. Et je me suis dit, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, étant femme, j'avais envie de prendre à corps cette histoire-là, ce problème-là, et de mettre les femmes au cœur d'un événement sur la rumba. Et c'est donc ce que j'ai intitulé « Femmes et rumba ». Alors, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, comment ça se passe concrètement ? Déjà, je peux dire que j'ai eu la chance d'avoir tout de suite eu des gens extrêmement intéressés. Et donc, le Beaux-Arts a accepté d'accueillir l'événement le 26 mai, c'est un jeudi. Donc, le 26 mai 2022. 2022. De cette année. De cette année. Et il y a eu aussi la commune d'Excel qui a voulu soutenir le projet, à condition que ce soit situé à Excel. Donc, j'ai deux événements. L'événement qui est situé à Excel qui va se passer le samedi 7 mai de 18h30 à 21h. Et l'événement situé au Beaux-Arts qui va se passer le jeudi 26 mai de 14h à 17h. Alors, mais vous n'avez toujours pas répondu un peu à ma question. Concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, comment ça se passe ? D'abord, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à des traducteurs de faire la transcription d'une trentaine de chansons de femmes. Donc, j'ai comme ça le texte en Lingala. Parce que bon, généralement, c'est plutôt des chansons de Lingala que j'ai choisies. Et à côté, il y a la traduction en français. Et j'ai pu comme ça sous-titrer plus ou moins maintenant une vingtaine de clips qui concernent vraiment les grandes chanteuses que nous connaissons. Lucie Ienga, Abitim, Pongo Love, Tchala Moana, Mbili Abel. Je n'ai pas été plus loin pour le moment, mais bon, ça serait dans une deuxième manche, si je puis dire. C'est déjà pas mal. Et après avoir fait cette transcription-là, j'ai sollicité des chanteuses qui sont actuellement en Belgique et qui, pour la plupart, ont été extrêmement réceptives au projet et même très enthousiastes. Et après discussion, parce que bien sûr, souvent, elles sont occupées par ailleurs, soit par d'autres concerts, soit parce qu'elles font un autre métier, j'ai pu sélectionner trois chanteuses qui sont Sylvie Nawazadio, Maman Ouiva et Queen Makoma. Et donc, ces trois chanteuses vont se partager plus ou moins trois, quatre chansons chacune, le répertoire de Lisei Ienga, de Mbili Abel, de Tchala Moana, d'Abiti, etc. Et donc, là, nous allons commencer au début du mois de mai, nous allons commencer les répétitions. J'ai la chance qu'un bassiste comme Philippe Canza a été vraiment enthousiasmé par ce projet et s'est proposé d'un peu encadrer ces répétitions. Il va y avoir Costa, Pinta, qui va être le guitare lead, donc Philippe Canza, je viens de le dire, qui sera à la basse. Et il y aura aussi Cédric Mbouillat qui fera la percussion et qui donc accompagneront les trois chanteuses que je viens de vous citer. Alors, nous arrivons tout doucement au terme de cette émission. On peut-être rappeler les dates ? Donc, je rappelle les dates, il va y avoir un événement qui s'appelle Faitons Maman et la Rumba et qui se passera à Pépite Blues le samedi 7 mai entre 18h30 et 21h. Et le jeudi 26 mai, de 14h à 17h, dans le cadre du Festival Afropolitane, il y aura donc une activité intitulée Famerumba, avec, je le répète et je les remercie encore énormément au passage, Sylvie Nawazadio, Maman Oiva et Queen Makoma. Donc, un événement qui, dans lequel je relaterai l'histoire de ces chanteuses et qui sera illustré par les performances de ces trois grandes chanteuses. Maman Monique, t'okomi na souka ya l'isolo, na biso ya l'ilo. Malo ba ya souka, ya émission Oyo et sale Maka, na mounoko Mboka, avou la parole. Pas si, pas si, mot te manangai, pas si, pas si, pas si, pas si, pas si, pas si, pas si. C'est une sacrée surprise. D'habitude, nos invités font un discours en parlant. Eh bien, là, vous avez le discours en chantant. Alors, c'est sur cette note de musique, cette agréable note de musique, que nous allons mettre définitivement un terme à notre émission. Et comme d'habitude, pour écouter la radio, vous tapez www.mboté.be. Ça, c'est pour écouter la radio. Vous pouvez aimer notre page Facebook Radio Mbotté. Et enfin, je vous le conseille vraiment vivement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbotté. Que la paix des ménages soit avec vous. A bientôt.